Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aujourd'hui apprendre du vocabulaire naturellement, comme toujours, grâce à toutes ces sortes de T que j'ai trouvées ici en Allemagne. Avant de découvrir ces différentes sortes et d'apprendre plein de vocabulaire, eh bien je t'invite à télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en cinq minutes par jour. C'est gratuit, il suffit de t'inscrire à ma newsletter et tu recevras aussi plein d'autres conseils. Pour ça, clique sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, inscris ton prénom, ton adresse mail, je t'envoie tout ça directement dans ta boîte de réception. Tu trouveras aussi tout plein de conseils pour progresser en allemand et pour améliorer ton niveau d'allemand ou même pour débuter si tu n'as jamais fait d'allemand. Donc aujourd'hui, on va voir un peu de vocabulaire. Je vous ai ramené plein plein de T qu'on peut trouver en Allemagne. Alors déjà, très simple, la tasse, ça c'est facile, die Tasse, c'est féminin aussi, donc c'est facile à retenir, die Tasse, et der Wasserkorn, donc c'est ce qui permet de chauffer l'eau, der Wasserkorn, c'est facile, das Wasser, c'est l'eau, et kochen, c'est faire la cuisine, dès qu'on cuise les choses sur un feu, donc là, ça aussi, ça cuit, enfin, ça chauffe l'eau, donc on appelle ça la bouilloire, mais der Wasserkorn, parce que c'est donc le truc qui fait bouillir l'eau, der Wasserkorn. So, das habe ich, das Wasser hat gekocht, die Tasse ist bereit. Welchen Tee werde ich mir jetzt aussuchen ? Quel Tee est-ce que je vais choisir ? Alors, quel Tee, on parle en Allemand de Tee, effectivement, T2e, mais en fait, en Allemand, le mot Tee est un faux ami par rapport au français, puisque j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos de différents faux amis, tu peux retrouver la vidéo en cliquant là sur le lien. Effectivement, en Allemand, der Tee, ça peut être pour tout ce qui est Tee, avec la Théine, ou tout ce qui est Tisane, d'accord ? Donc, par exemple, ici, on a des Kreutertee, donc des Tee à base de plantes, on a des Frustete, des Tee à base de fruits, donc il n'y a pas de Théine dedans, en français, on appellerait ça de la Tisane, ou en français, on dirait aussi une Infusion, qui est encore là, encore une fois, un faux ami avec l'Allemand, puisque Infusion, en Allemand, c'est une perfusion. Donc ça, je t'en parle dans une autre vidéo sur les faux amis, mais attention, là, on a pas mal de faux amis, il ne faut pas se tromper, hein. Bon, en tout cas, on peut commencer ici avec ce premier Tee, qui est un Tee que j'aimais beaucoup quand j'habitais en Allemagne. Alors, ici, il se présente sous forme de sachet, mais ça existe aussi dans un grand pot, avec une poudre dedans, et en fait, alors, ça s'appelle Heiß et Citrohne, Heiß, c'est vraiment chaud, brûlant, et Citrohne, et bien sûr, le citron, Heiß et Citrohne, mais en fait, tu peux utiliser cette poudre avec de l'eau chaude, ou même avec de l'eau froide, si tu veux, plutôt une boisson rafraîchissante. Donc, même si ça s'appelle Heiß et Citrohne, tu peux aussi le prendre avec de l'eau froide. Donc ça, c'est vraiment super sympa, ça fait un petit Tee au citron, rapide, chaud ou froid, et c'est assez sucré quand même, mais moi j'aime bien, c'est rafraîchissant si on le prend avec de l'eau froide, ou c'est très bon aussi avec de l'eau chaude. Heiß et Citrohne. Attention, bien le Z qui se prononce comme s'il y avait un T devant un T, Citrohne. Et c'est pas Heiß et Citrohne, Heiß, Heiß et Citrohne. Alors, tu remarques ici d'ailleurs, Heiß, on a deux S, alors que normalement, Heiß, donc brûlant, ça s'écrit avec le S7, tu sais, cette lettre qui ressemble un peu à un genre de B, là, avec une queue un peu plus longue. Mais comme ici c'est écrit en majuscule, on a mis deux S, normalement, ça serait S7, puisqu'on a un diphthong, EI, qui est toujours suivi de S7. Alors, ici on a le grand classique des T à base de plantes, donc Kräuter-T, c'est le Pfefferminz-T. Donc ça, vraiment à connaître absolument, Pfefferminz-T, c'est donc tout ce qui est la menthe, die menthe, menthe poivrée, Pfefferminz, c'est le poivre, Pfefferminz-T, donc c'est généralement le nom qu'on note à la menthe, Pfefferminz-T. Donc ça, c'est une tisane à la menthe, très bon, un grand classique que tu dois connaître certainement. Ici, on a deux tisanes à base de fruits, et qui ont quelque chose de commun si tu regardes les deux noms. Donc on retrouve dans ces deux noms de tisane, on retrouve ce mot BÈR, BÈR ici, d'accord, avec deux E, d'accord, pas avec un A très mal, d'un BÈR ça serait l'ours, mais ici BÈR avec deux E, qui est tout ce qui est les baies, donc WÈR, BÈR, ici c'est tous les baies de la forêt, der WÈR, la forêt, die WÈR, BÈR. Et donc là, c'est un früchte-té, donc un T aux fruits, früchte-té. Et il y a plusieurs baies qu'on trouve dans la forêt, si je regarde derrière, il y a Hibiscus, Hibiscus, Hibiscus en allemand, Hagebotten, ça c'est tout ce qui est les Eglantines, Hagebotten, Hollunderbären, donc ça c'est les baies de Sureau, Heidelbären, c'est les myrtilles, donc on trouve tout plein de BÈR, de baies qu'on trouve dans la forêt, donc là c'est un mélange de plein de baies, et on a ensuite en dessous Heidelbären, donc ça c'est un mot que tu dois aussi rencontrer, parce qu'on en trouve souvent sous forme de glace, donc c'est bien à connaître, die Heidelbären, donc ça c'est les myrtilles, à ne pas confondre avec Heidelberg, qui est une ville en Allemagne, mais là c'est Heidelbären, et puis Vanille, facile, parce que ça, ça ressemble vraiment au français, Vanille, d'accord ? Donc voilà deux thés, grands thés classiques avec des goûts de fruits. On va retrouver ici un petit peu quelque chose qui ressemble, ici on a un canadien maple-waldfrüchte à horn-sirup, bon, il y a vraiment plein de choses là-dedans. Ce qui est intéressant de retrouver, c'est les waldfrüchte, donc on retrouve encore une fois la forêt, der waldfrüchte, donc les fruits de la forêt, a horn-sirup, ça c'est bien, ça vient du Canada, puisqu'on a ici un canadischer T, tu vois le R à la fin qui indique que der T, c'est l'accord du masculin, der T, et comme il n'y a pas der kanadische T, ben du coup le R, la terminaison du masculin, s'indique ici au niveau de l'adjectif que c'est un T canadien. Kanadische T, il n'est pas écrit parce que tout le monde voit bien que c'est des sachets de T, waldfrüchte à horn-sirup, donc un sirop de quelque chose, ça va être du Canada. Ben oui, c'est le sirop d'érable, tu vois, même sans connaître le mot du à horn, tu pouvais t'en douter que c'était à base de sirop d'érable, et maintenant que tu as découvert ça, tu peux voir a horn, c'est donc l'érable, a horn-sirup, le sirop d'érable, donc ça, ça doit être vraiment super sympa ce thé à goûter. Alors, on va maintenant du Canada, on va aller en Égypte, égyptische Amon-granate-apfel-roni, bon, ça a l'air vraiment super sympa ce thé aussi, ça donne envie de l'égoutter tout cela, alors il y a encore beaucoup plus de choses quand on lit dans la description, mais qu'est-ce qu'on peut retrouver ici ? Et de nouveau, l'accord du masculin à l'adjectif égyptien, donc égyptische, attention à la prononciation du Y, égyptische, le Y en allemand se prononce presque comme un U, je t'ai fait une vidéo sur différentes prononciations de différentes lettres en allemand, tu peux la retrouver, je te la remettrai en lien, et donc là, c'est pas égyptische, mais c'est égyptische, égyptische Amon, alors je crois que c'est un dieu égyptien, le Amon, granate-apfel, donc là tu as reconnu Apfel, qui est la pomme, mais en fait là, granate-apfel, c'est une pomme grenade, en fait c'est la grenade, tout simplement en français on dirait, et honig, ça c'est un mot à connaître, der honig, le miel, d'accord ? Donc là il y a du miel dans cette tisane, mais tu peux retrouver du miel aussi dans des tartines, donc ça c'est un mot qui est quand même assez intéressant à connaître. On voit dans la description qu'il y a aussi orange in schalen, des schalen, c'est la peau, des schalen, des orange in schalen, donc il y a des peaux d'orange dedans, voilà, vraiment plein plein d'autres choses dedans, ça a l'air vraiment super sympa. On retrouve encore les hollunderbären, donc les baies de Sureau, Brombeerblätter, bon voilà, il y a vraiment plein plein de choses dans ce thé-là, donc cette tisane plutôt, il faudrait dire en français. Ensuite on a ici un classique, chai, et on voit sur l'image qu'il y a différentes choses, donc on a la cannelle, est-ce que tu sais comment dire ça en allemand ? C'est écrit là, quelque part en dessous tu vas le retrouver, c'est Zimt, avec un Z, donc bien Zimt, donc ça se prononce bien Zimt, avec presque comme un T de vin, ensuite on retrouve sur l'image là, le gingembre, comment est-ce qu'on dit le gingembre en allemand ? Alors je ne sais pas si tu arrives à le lire en dessous, c'est Ingwer, Ingwer, d'accord ? Donc Zimt, la cannelle, Ingwer, le gingembre, et qu'est-ce qu'on a encore ? Nelke, alors qu'est-ce que c'est les Nelken ? Tu dois le retrouver peut-être sur l'image, ils sont là dans le petit taille me semble, oui c'est bien ça, c'est des clous de girofle, donc ça doit être vraiment super chouette ça à goûter, je sais peut-être celui qui me tenterait le plus, cannelle, gingembre, kludzirof, ça doit être vraiment super parfumé, Zimt, Ingwer, et Nelken, donc c'est des épices qui sont vraiment intéressantes à connaître, qu'on peut retrouver ici dans ce thé, mais aussi dans différentes cuisines, donc voilà, ça te fait un peu découvrir différents ingrédients en allemand. On continue avec ma dégustation, oui je n'ai pas fini, les allemands sont vraiment fans de thé, de tisane, ils en ont vraiment plein plein de sortes, ici, une tisane qui est souvent utilisée pour des, pour des remèdes thérapeutiques, quand on a un peu mal au ventre je crois, Camillente, donc c'est le thé à la camomille, ça ressemble au français, Camillente, comme Camille, d'accord, Camillente, mais attention c'est pas Camillente, le J comme Camille en français, là on prononce vraiment des L, en allemand on prononce en fait toutes les lettres qu'on voit, c'est beaucoup plus laut que Troy, c'est à dire que en fait quand on, les lettres qui sont écrites vont être prononcées, les lettres qu'on prononce vont être écrites globalement en allemand, alors qu'en français il y a plein de lettres muettes, ça c'est super compliqué le français, alors que l'allemand, une fois que tu sais comment prononcer les lettres, tu peux quasiment tout écrire, donc Camillente, donc le L vraiment se prononce comme un L, Camillente, et là on retrouve cette marque, c'est une grande marque d'un discanteur allemand, YAH, tout simplement pour OUI, si tu ne connaissais pas ce mot encore, ben là tu vas le retenir, elle a l'air vu ici, donc souvent on retrouve cet emballage comme ça, assez blanc pour plein d'autres ingrédients, en blanc avec un grand YAH bleu, donc c'est une marque allemande, qui fait souvent des ingrédients, des choses à acheter, pas trop cher, la nourriture, il y a du fromage de la marque YAH par exemple, tu sais ces tranches de fromage allemandes, qui n'ont pas vraiment de goût, genre Demental, tranché, les allemands l'aiment bien, moi je trouve que ça n'a pas beaucoup de goût, mais bon, on va recommencer, recontinuer avec nos thés, nos tisanes plutôt, donc je dis souvent thés, parce qu'en allemand, c'est DAT, que ce soit une tisane ou un thé, Indische Chai, classique, donc voilà, encore un thé indien cette fois-ci, Indische Chai, et alors par contre celui-là, c'est un thé noir, donc effectivement, là c'est pas écrit, ça se voit pas directement dessus, mais il faut aller lire là tout en bas, il y a écrit Schwarztee, Schwarztee, et donc là on voit bien que c'est du thé noir, donc là on comprend que c'est du thé à base de théine, Mitgewürzen, donc avec des épices, die Gewürze, c'est des épices, mais comme là il y a le mit devant, c'est toujours suivi du datif, et donc beaucoup de noms prennent N à la fin, donc c'est pas, das Gewürz, l'épice, die Gewürze, mais comme là c'est au datif, puisqu'il y a un mit devant, Schwarztee, Mitgewürzen, donc il y a un N à la fin, c'est la terminaison que prennent souvent les noms masculins au datif, j'ai fait un petit point sur le datif, tu peux le retrouver aussi, je te remettrai la vidéo en lien, donc là on a pour une fois un thé, un vrai thé noir, aromatisé aussi, ensuite ici, alors on est dans un autre pays, Türkesha, facile hein, de la Turquie, donc Türkesha Apfel, donc c'est un thé à la pomme turque, voilà, alors pourquoi est-ce qu'il est turc, est-ce qu'il a quelque chose de spécial, on va regarder dans les ingrédients, il y a d'autres choses là-dedans, il y a surtout de la pomme, mais il y a aussi des Brambeerblätter, donc des feuilles de Brambeer, c'est des mûres si je ne me trompe pas, Brambeerblätter, Hageputin, c'est donc l'églantine, des épluchures de pommes, enfin des pots de pommes, oranges, schalen, comme on avait vu avant, donc vraiment pas mal d'épices qu'on retrouve dans plusieurs thés, Hibiscus, donc bien avec un H devant, l'hibiscus en allemand c'est Hibiscus, donc bien avec le H devant, Hibiscus, Feigensaft, alors il y a aussi même du jus de figue, Feig, donc ça peut être aussi très très parfumé, je pense que ça doit être vraiment délicieux, je ne sais toujours pas quel thé, quelle tisane je vais choisir, alors là ça c'est un thé qu'on trouve très très souvent en Allemagne, qui est vraiment excellent, c'est le Roybosch thé, d'accord ? Roybosch thé, oui ça se prononce Roybosch, parce que c'est un thé d'Afrique du Sud, tu le vois un petit peu d'ailleurs à la décoration de la boîte, et c'est un thé qui va être coloré assez rouge, là en plus il est aromatisé en plus à la vanille, c'est un thé qui est vraiment délicieux, et typique de l'Afrique du Sud, mais on le trouve beaucoup beaucoup en Allemagne, souvent j'en remarque que les Français ne connaissent pas, si tu n'as jamais goûté du Roybosch thé, et bien c'est vraiment l'occasion, lors de ton prochain voyage, essaye d'en acheter, et essaye de goûter ça, parce que c'est vraiment super bon, je vais te remettre un petit peu de déco, parce que c'est plus sympa, qu'est-ce qu'on n'a pas encore goûté ? On va essayer d'aller encore dans un autre pays, cette fois-ci un thé marocain, marocan, je ne sais pas ce que c'est, et mince-honig, donc on retrouve, on avait tout au début, pfeff mince, et donc là c'est mince, donc c'est encore une fois la menthe, et honig, je t'avais dit, le miel, alors attention, je dis honig, mais dans certaines régions, tu entendras aussi honig, le ig à la fin d'un mot, est prononcé soit ich, soit ik, ça peut être les deux selon les régions, donc tu peux entendre honig, ou bien honig, les deux sont possibles, voilà, miel et menthe, et enfin pour terminer, un thé qui a l'air assez typique de Noël, et bien on retrouve le rooiboshté, alors ça c'est pas écrit dessus, mais on le retrouve là à l'arrière, voilà, rooiboshté, donc encore une fois ce thé de l'Afrique du Sud, avec cette fois-ci aromatisé aux amandes, gebrannte mandel, donc c'est des amandes grillées, geschmack, ça c'est le goût, der geschmack, gebrannte mandelgeschmack, donc rooiboshté aromatisiert, donc aromatisé, au goût des amandes grillées, d'accord, donc tu vois, en allemand, il faut toujours un peu partir de la fin pour comprendre la logique, donc c'est rooiboshté, donc c'est un thé de rooiboshté, rooiboshté aussi, on peut le trouver parfois, rooiboshté, rooiboshté, aromatisé, gebrannte mandelgeschmack, donc au goût d'amandes grillées, voilà pour ce thé qui doit être, je pense, assez, qui doit faire penser un peu à Noël, d'ailleurs il y a des petites étoiles partout, tu sais, c'est souvent on retrouve là, les amandes grillées, etc., dans les marchés de Noël, donc voilà une petite présentation de différents thés et tisanes que tu peux trouver en Allemagne, il y en a beaucoup plus parce que les allemands sont vraiment friands de tous ces thés, de tous ces tisanes, ils aiment en boire, ils aiment en goûter de différentes sortes, il y a même à Noël pour le calendrier de l'Avent, des gens qui s'offrent un calendrier spécial thé, où ils ont tous les soirs un autre thé à goûter, ou tous les matins, ça dépend quand tu veux le prendre, en tout cas, moi je ne sais toujours pas, après cette présentation, quel thé je vais goûter, je crois que mon eau a refroidi, donc je vais aller la réchauffer, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, et à la partager autour de toi, et je me réjouis de te retrouver une prochaine fois, tchuss ! Sous-titrage ST' 501